Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire quand un enfant de trois ans ne parle pas ou parle très peu, comment on peut faire pour l'aider, comment est-ce qu'on peut faciliter la mise en place de son langage. Moi je suis Nathalie, je suis orthophoniste en cabinet libéral et je suis aussi formatrice pour les professionnels de la petite enfance. À trois ans, en tout cas autour de trois ans, c'est l'entrée à l'école et donc l'enfant va se retrouver dans une classe avec des camarades, avec, je ne sais pas, 25, presque 30 élèves qui parlent. Et donc si l'enfant n'a pas lui accès au langage, eh bien il va être mis en difficulté. Il ne va pas pouvoir s'exprimer avec ses camarades, il ne va pas pouvoir communiquer ses émotions ou alors ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'être en difficulté, d'être peut-être même en souffrance parce que du coup il ne va pas pouvoir s'exprimer et du coup ça risque de ressortir en colère, il risque d'y avoir des comportements agressifs puisque en fait l'enfant n'aura pas d'autres possibilités de se faire comprendre par ses camarades ou par son enseignant ou par l'ATSEM et donc ça va générer beaucoup de frustration et risque de comportement violent, en tout cas ça peut arriver. Donc c'est important d'y faire attention. La première chose à faire c'est de consulter le médecin traitant ou le pédiatre et d'en parler avec lui parce qu'il est important de l'aider alors d'essayer peut-être de trouver pourquoi il ne parle pas et puis et puis du coup de l'aider, de l'aider à développer son langage. Les examens qui vont être recommandés par le médecin traitant alors vont dépendre selon ce qu'il aura observé et selon selon l'enfant mais généralement le premier examen qui est recommandé c'est un bilan avec un ORL pour être sûr qu'il entend bien parce qu'il peut y avoir des enfants du coup qui n'entendent pas bien et donc c'est à cause de ça du coup qu'ils n'arrivent pas à développer le langage et ça peut être retraite parce que c'est pas forcément une surdité alors il y a des enfants des fois qui n'entendent pas bien il y a une surdité donc ils entendent moins bien que les autres et donc il va falloir faire en fonction mais il y a aussi des enfants qui ont une audition qui pourrait être normale mais c'est des enfants des fois qui font des otites et donc qui ont généralement les oreilles bouchées alors il faut savoir qu'il y a deux sortes d'otites il y a les otites aiguës qui sont douloureuses qui font mal des fois l'enfant a aussi de la fièvre donc ça ça se repère assez facilement les otites aiguës en revanche il existe aussi les otites serreuses et les otites serreuses c'est du liquide dans l'oreille l'enfant a du liquide dans ses oreilles ce qui fait qu'en fait la membrane du tympan ne peut plus bien vibrer avec le son qui arrive et donc c'est un enfant qui entend moins bien et ça et bien il n'y a pas de façon de le voir parce que c'est pas douloureux donc l'enfant entend moins bien mais nous on n'a pas forcément de façon de le repérer et c'est l'ORL qui qui repèrera et qui pourra et qui pourra vous dire si s'il y a ça ou s'il n'y a pas ça moi généralement ça peut certains médecins enfin les médecins généralistes ou pédiatres peuvent aussi des fois avoir déjà une vision du tympan et dire ici ils ont un doute ou pas mais quoi qu'il arrive c'est bien de toute façon de faire voir l'enfant par un orl pour être sûr qu'il entend bien puisque pour parler il faut bien entendre le deuxième professionnel à aller voir pour l'enfant qui ne parle pas ou très peu à trois ans ça va être un orthophoniste parce que du coup l'orthophoniste alors en complément de l' orl évidemment de si vous allez voir un orthophoniste de toute façon il vous demandera quand même d'avoir d'avoir vu un orl pour être sûr qu'on travaille pas dans le vide pour être sûr qu'il entende bien l'enfant donc l'orthophoniste recevra l'enfant et fera un bilan pour évaluer les capacités de compréhension et d'expression et puis du coup cibler exactement les choses les choses qu'il va falloir travailler avec l'enfant ne tardez pas forcément à prendre rendez vous avec un orthophoniste on peut le faire déjà bien avant trois ans quand il y a des doutes sur le langage ou sur la communication c'est pas obligatoire d'attendre trois ans seulement si ce n'est pas encore fait à trois ans et que l'enfant n'a pas bien développé son langage c'est très important de le faire ne tardez pas à prendre rendez vous parce que dans certaines régions il y a parfois plus d'un an d'attente pour avoir accès à un orthophoniste même si vous faites des dizaines de kilomètres vous n'aurez pas forcément de possibilité d'avoir de rendez vous avant un an donc donc voilà c'est pas la peine de d'attendre il vaut mieux avoir pris rendez vous et puis finalement voilà même si la situation se débloque et bien voilà vous au pire vous annulez votre rendez vous mais ne tardez quand même pas parce que ben si vous prenez rendez vous à trois ans que votre enfant parle pas et puis que malheureusement vous dit bah ce sera pas avant un an un an et demi et que vous n'avez pas rendez vous enfin et que votre enfant du coup aura quatre ans alors là ça va enfin c'est dommage parce qu'il va cumuler un retard donc c'est pas forcément la peine d'attendre quatre ans d'attendre trois ans pour prendre rendez vous chez un orthophoniste pourquoi parce que plus on agit tôt par rapport au langage et plus on a de chances de pouvoir développer développer le langage ou développer des moyens de compensation par rapport au langage donc pour aider l'enfant donc ça c'est les deux examens de base c'est le bilan avec un orl et le bilan avec un orthophoniste maintenant si besoin si le médecin ou pédiatre l'estime nécessaire il pourra aussi vous envoyer vers je ne sais pas un pédopsychiatre s'il y a besoin ou éventuellement même un centre où là votre enfant pourra faire un bilan pluridisciplinaire pluri même pluriprofessionnel c'est à dire qu'il va être vu par plusieurs professionnels qui vont évaluer un petit peu toutes ses compétences pas seulement son langage mais aussi sa motricité ce voilà toutes ses capacités de façon générale et puis et puis du coup si besoin bien voilà il y aura des il y aura des suivis et des prises en charge qui seront qui seront adaptées donc dans les centres ça peut être des camps ça peut être le cra voilà il y a aussi la pco la plateforme de coordination et d'orientation ça c'est des choses qui viennent d'être créés c'est assez c'est assez récent du coup c'est le médecin qui qui vous envoie vers cette plateforme il y en a une par par région il me semble et donc l'enfant est vu par toute une équipe et puis s'il y a besoin ensuite de suivi il est réorienté vers des professionnels qui sont proches de chez vous et il peut même y avoir des financements pour certains soins certains suivis par exemple en psychomotricité ou en ergothérapie là normalement c'est des c'est des soins qui ne sont pas financés donc c'est vous qui les payez de votre poche et en passant par la plateforme et en ayant en ayant voilà la bonne orientation et bien ces soins seront pris en charge directement donc c'est c'est pas mal s'il y a besoin de plus après voilà voilà donc ça c'est ce que vous pouvez faire au niveau médical quand médical paramédical quand votre enfant a un problème surtout ça c'est la première chose à faire quand à trois ans vous voyez qu'il n'a pas encore développé son langage maintenant qu'est ce que vous pouvez faire vous concrètement pour l'aider et bien je vais vous donner d'autres astuces en attendant les rendez-vous vers les professionnels vous pouvez aussi vous l'aider et bien en fait la première chose à faire c'est surtout surtout de lui parler c'est pas parce qu'il parle pas qu'il faut voilà le laisser de côté ou pas forcément lui parler puisque de toute façon vous dites bon il va pas me répondre donc c'est pas la peine que je lui parle non il faut toujours toujours continuer à lui parler c'est extrêmement important même si vous pouvez un maximum c'est vous mettre à son niveau vous mettre vous mettre accroupi pour lui parler qu'il soit en face de vous qui voit votre visage qui voit vos vos expressions de visage et qui voit aussi vos lèvres bouger voilà qu'il vous voit parler et puis la communication est de toute façon plus facile quand on est au même niveau vous pouvez aussi lui poser lui poser des questions parce que probablement qu'il peut peut-être quand même répondre par oui ou non donc n'hésitez pas à lui poser des questions où il peut répondre par oui ou par non pour quand même maintenir cette communication parce que c'est important voilà ce que vous pouvez faire d'autre aussi alors surtout c'est très important de ne pas exiger qu'il parle dans les moments où vous êtes en discussion comme ça c'est pas la peine de lui imposer qu'il vous réponde de lui imposer de répéter des mots quand vous voulez lui montrer l'exemple ça sert à rien de répéter en fait et on n'est pas fait pour ça en fait on n'est pas fait pour répéter les propos des autres on est fait pour parler pour entrer en communication pour imiter la personne en face de nous mais on n'est pas on n'est pas fait on n'est pas programmé pour répéter des choses donc ça sert à rien donc plutôt que de lui demander de répéter un mot et bien vous lui dites enfin vous vous répétez vous lui dites ah d'accord j'ai compris tu veux ça ok et bien tu sais ça ça s'appelle voilà et puis voilà vous parlez mais c'est vous qui parlez sans exiger de retour en fait et vous verrez que naturellement lui il aura envie en fait de vous faire un retour mais si vous êtes toujours là en train d'exiger et lui demander de répéter et bien ça va le frustrer ça va le frustrer plus qu'autre chose ce qui va dire moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois j'essaye de dire un truc qu'on me force à répéter à chaque fois que j'essaye d'entrer en communication on veut que je parle on veut que je répète mais moi j'y arrive pas ou je suis en difficulté donc autant que je dise plus rien comme ça on m'embêtera pas voilà et en fait voilà on risque d'être dans un cercle vicieux de je veux que tu répètes mais l'enfant dit ben j'y arrive pas ou je sais pas on va me dire que je sais pas donc plutôt que d'essayer ben je dis plus rien comme ça au moins on me laissera tranquille dans mon coin donc voilà surtout ne pas forcer le langage restez bien dans la communication et dans l'interaction et dans le plaisir d'échanger de se regarder de se parler mais sans contrainte surtout pas de contrainte mon conseil suivant ce serait de essayer dans la journée quand c'est possible de prendre du temps à deux en relation du elle voilà vous seul avec l'enfant pour jouer pour lire des livres voilà pour faire faire des choses ensemble où voilà il n'y a pas de contrainte on est tous les deux vous vous posez avec vous vous laissez choisir ses jouets vous laissez choisir à quoi il veut jouer et puis vous êtes là vous vous restez avec lui vous lui parlez vous mettez du langage sans contrainte vraiment sans le forcer mais être avec lui et passer du temps avec lui où vraiment il peut être en communication et bien vous entendre et profiter de temps avec vous et de moments de communication du elle lire des livres aussi du coup vous pouvez le faire c'est très important parce que les livres ça stimule beaucoup les enfants alors si vous n'aimez pas lire des livres avec votre enfant vous ne vous forcez pas ou vous prenez des livres très simples vous n'êtes pas obligé de prendre des livres très compliqués au contraire prendre des livres très simples vous pouvez lire ce qui est marqué lire les textes mais vous pouvez aussi aller au rythme de l'enfant si lui vous montre des choses vous lui expliquez vous lui racontez vous lui racontez l'histoire avec vos mots s'il vous montre des images vous lui dites ce que c'est toujours sans exiger qu'il répète vous pouvez aussi vous amuser à dire bah tiens regarde il y a plein de choses sur cette image est-ce que tu peux trouver la voiture et puis du coup vous le laissez chercher s'il trouve la voiture on dit oui la voiture regarde là elle fait tu sais comment elle fait la voiture elle fait vooom et puis tiens regarde on voit ses roues on voit son volant et puis il y a un monsieur qui conduit enfin voilà puis vous ajoutez du langage au fur et à mesure voilà de la lecture du livre et ça peut c'est pas forcément juste lire le texte et puis basta c'est on est ensemble et on parle et on échange ensemble et enfin mon dernier conseil pour essayer de favoriser le développement du langage de votre enfant s'il a un petit peu de mal surtout c'est essayer de limiter au maximum les écrans c'est pas forcément facile mais alors je pense que vous connaissez déjà la limite c'est pas d'écran avant 3 ans mais même s'il y en a essayez que ce soit vraiment sur des temps courts des temps limités et attention au cumul d'écran si on éteint la télé on laisse pas prendre le smartphone et puis et puis pas la tablette ensuite etc limiter les temps d'écran et contrôler aussi ce qui est vu parce que bon parce qu'il peut passer tout et n'importe quoi et et voilà il y a des choses qui seront pas forcément intéressantes donc vous pouvez toujours mettre un petit dessin animé à votre enfant si vous pouvez aussi vous rester avec lui et puis quand le petit dessin animé est fini vous lui vous échangez avec lui oh t'as vu je sais pas Tchoupi il était à l'école il a joué avec ses copains et puis t'as vu il a fait des bêtises voilà n'hésitez pas à parler à lui à lui raconter un petit peu avec vos mots ce qui s'est passé pour qu'il intègre aussi voilà pour mes mes conseils je vous ferai bientôt d'autres d'autres vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en attendant vous pouvez aussi télécharger mon petit livret que j'ai écrit qui s'appelle bébé dis-moi comment tu joues vous aurez plein de pistes justement pour jouer avec votre enfant je vous disais que c'était important de prendre des temps à deux pour jouer je vous raconte plein plein de choses et je vous explique plein de choses que vous pouvez mettre en place avec l'enfant dans mon petit livret donc n'hésitez pas à aller le télécharger et puis à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501